Suis-je ici vraiment ? Suis-je parvenue si haut ? Paix grande et naïve et splendeur avant-dernière, touchant au chaos où le ciel qui, plus n'espère, se referme et bat comme une ronde de paupière. Comme le noyé, affleurant l'autre surface, mon front nouveau-né vogue sur les horizons. Je pénètre et vois, je participe aux raisons, je tiens l'empiré et j'ai le ciel pour maison. Je jouis à plein bord de tous mes esprits, j'irrite mes sens élargis au-delà des sens. Plus vite que l'esprit, que l'air, je me répands sans limite. J'étends les deux bras, je touche aux deux bouts du temps. Que le sage seigneur de loup dénombre ses chevaux avec orgueil. Ils sont gras et ronds dans la plaine, les uns jaunes, les uns noirs, les autres noirs et jaunes. À son gré, il les attelle, les accouple, les quadruple et les mène où il veut, avec sécurité. Je suis mené par mes pensées, cavale sans mort, une à une, deux à deux, quatre à quatre, tirant mon char incessant. Belle cavale de toutes les couleurs, celle-ci pourpre et aubert rose, cette autre noire pâle avec les sabots cuivrés. Je ne les touche point, je ne les conduis pas, la vitesse élancée me détourne de voir avant. Qu'elle est perdue dans ma course à rebours, sans lampe ni reine, roulant d'un fond à l'autre des ténèbres seulement cinglées d'éclats des sabots choqués. Je sais pourtant les pistes familières, le lieu où la rouge est nid, où la maigre bute et se couronne, la fourche où l'attelage hésite et le mur que tout vient frapper du front. Sous mes doigts, caressant la pierre aimante fidèle au midi, je garde le sens de la lumière. Ah, les foulées doublent et la vitesse et le vent, l'espace fou siffle à ma rencontre, les cieux brûlent, le timon cabre, les rayons brillent en feu d'étoile. Je franchis les marches d'empire, je touche aux confins, aux passes, je roule chez les tributaires inconnus. Au coup de rein se marque le relais, la bête qui m'emporte a le galop doux, la peau écailleuse et nacrée, le front aigu, les yeux pleins de ciel et de larmes. La licorne me traîne, je ne sais plus où. Bramant de vertige, je m'abandonne. Qu'il descende tôt loin, sous l'horizon fini, les chevaux courts et gras du sage seigneur Mât, duc de Lou. Ville au bout de la route et route prolongeant la ville. Ne choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre, bien alternées. Montagne, encerclant ton regard, le rebat et le contient que la plaine ronde libère. Haine a sauté, roche et marche, mais caresse les dalles où le pied pose bien à plat. Repose-toi du son dans le silence et du silence daigne revenir au son. Seul si tu peux, si tu sais être seul, déverse-toi parfois jusqu'à la foule. Garde bien d'élire un asile. Ne crois pas à la vertu d'une vertu durable. Ronds-la de quelques fortes épices qui brûlent et mordent. Et donne un goût même à la fadeur. Ainsi, sans arrêt, ni faux pas, sans l'école et sans étable, sans mérite ni peine, tu parviendras. Non point, ami, au marais des joies immortelles, Néoremie, plein d'ivresse, du grand fleuve, diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada